Comment est-ce que les philosophes sont spécialistes de la présentation ? Normalement, les philosophes sont spécialistes de la présentation, donc aussi de l'autoprésentation, la présence, l'être, etc. Ce moment d'autoprésentation, c'est donc un moment d'autobiographie, finalement. Car on ne peut pas, lorsqu'on se présente comme philosophe, uniquement faire des généralités sur la présentation. Il faut aussi s'engager, s'aventurer soi-même. Alors, mes propres aventures, car je considère que c'est une aventure, le devenir philosophe, ça a commencé d'une certaine manière très tôt. Très tôt, bien que j'ai été très en retard dans mes études secondaires et universitaires, ça a commencé quand même vers, disons, vers 17 ans, 18 ans, je me suis là vivement intéressé à la philosophie. Sans penser devenir d'ailleurs spécialement philosophe, cultiver spécialement la philosophie. Mon intérêt ou mes intérêts étaient plutôt musicaux, et pas philosophiques. Et à partir d'entre 14 et 18 ans, même au-delà 20 ans, j'ai toujours voulu ou espéré devenir musicien. Ça s'est même d'ailleurs prolongé, puisque jusqu'à 27, 28 ans, j'ai fréquenté un peu le groupe de recherche musicale de Paris VIII dans l'espoir de pratiquer la composition. C'est ça qui m'intéressait, la composition. Évidemment, ça s'est mué en composition philosophique par la suite, après l'échec pour devenir musicien, enfin, pour devenir musicien compositeur. Voulant devenir musicien, je n'avais guère de moyens, par ma biographie, de pratiquer réellement, d'apprendre réellement un brin de composition musicale. Je ne pouvais pas me permettre cela. Donc j'ai dû progressivement y renoncer et me consacrer à mes études purement philosophiques. Donc d'une certaine manière, j'ai mis la musique entre parenthèses à partir en réalité de 27 ans, parce que jusqu'à 27 ans, j'avais le secret espoir que je pourrais devenir compositeur. Mais j'ai dû finalement, progressivement, lâcher prise en quelque sorte, d'autant plus que j'étais engagé à partir de 27 ans justement dans le métier d'enseignant. Donc ça m'était difficile de tout abandonner et de me reconvertir une nouvelle fois. Au fond, j'ai... Platon, si je puis dire, a bâti toute sa philosophie sur un échec, paraît-il, politique, de politique concrète. Il aurait voulu devenir un politique agissant. Et son échec s'est converti en philosophie politique. Moi, d'une certaine manière, je me considère comme converti en philosophe, en philosophe, après un échec musical. Alors, c'est dur de reconnaître que, d'une certaine manière, toute sa vie est fondée sur un échec pratique, sur un échec technique et pratique, oui. Mais enfin, bon, il a fallu admettre cela. Et ce qui explique aussi que tout à fait, vers la fin de ma vie, c'est-à-dire actuellement, je revienne sur la philosophie de la musique. Mais d'une manière très relativement précise, en essayant de recombiner musique et philosophie, ou la philosophie comme musique, en essayant de comprendre ce qu'il pouvait y avoir de musical dans la philosophie. D'ailleurs, on m'a souvent dit, même à l'époque de ma thèse, vers 27-30 ans ou un peu après, que ce que j'écrivais faisait penser vaguement, plus ou moins précisément, à de la musique. Ta thèse, elle était sur quoi ? Ah, ma thèse, qui n'a pas été publiée, et qu'actuellement, d'ailleurs, je recherche vénement dans mes manuscrits, s'appelait « Économie générale des effets d'être ». Effets, c'est-à-dire les modes d'être. C'était de l'anthologie. C'était... Le contenu matériel était Nietzsche. C'était vraiment... Enfin, il était plus exactement... il était ousserien phénoménologique, mais il était retraité par les techniques issues de l'éternel retour d'humaine. C'est-à-dire, traité de manière Nietzscheenne. Quelle année ? Oh, c'était en 75, je crois. Quelque chose comme ça. Mais je n'ai plus très bonne mémoire sur mes propres œuvres, surtout si elles sont lointaines. Alors, voilà, je... Je reviens donc, je n'ose pas dire à mes premiers amours, mais c'est un peu cela. Comme si la philosophie avait été une très longue parenthèse. La philosophie traitée thématiquement. Avait été une très longue parenthèse. Je me sens obligé de revenir à ce souci, à cette obsession, plus exactement, musicale. Et est-ce pour cette raison, ton échec vis-à-vis de la musique, que tu dirais que tu as été l'inventeur, enfin, d'une nouvelle discipline, c'est-à-dire, tu as introduit une manière d'éloignement, enfin, pas au sens philosophique du terme, vis-à-vis de la philosophie elle-même ? Alors, oui, un éloignement vis-à-vis de la philosophie. Mais il a été... Alors, l'importance de la musique, là, est secrète. Je ne maîtrise pas ça. Ça a joué un grand rôle, évidemment. Mais thématiquement, objectivement, je ne me souciais plus vraiment de musique. À partir de 27, 28 ans, je me souciais essentiellement de philosophie. Il y avait la fabrication de la thèse, etc. Donc, je... Oui, cet éloignement était, en profondeur, motivé par l'obsession, en réalité, de la musique. Mais superficiellement, comme ça, je m'occupais de philosophie, je faisais mes travaux de philosophie, et j'étais engagé progressivement, de plus en plus, dans une recherche philosophique. Bon, il faut savoir, enfin, il faut savoir, tout le monde le sait, si on pratique un peu la philosophie, qu'il y a des retours dans la philosophie. Par exemple, je me suis intéressé un peu à un philosophe pas très connu, Mène de Biran, à travers Michel-Henri, vers les années... les années 30, quelque chose comme cela. Et par exemple, j'y reviens un peu maintenant. J'y reviens un peu maintenant parce que ça me permet de fonder dans la philosophie quelque chose de plus concret, de plus charnel, en quelque sorte, qu'avec la philosophie, qu'avec la grande tradition idéaliste allemande de la philosophie. Ceci dit, en un sens, je n'ai jamais non plus abandonné la philosophie. je l'ai éloignée, je l'ai... j'ai essayé de la traiter un peu objectivement, oui, dans une sorte de... pas d'indifférence, mais une sorte de... de prise de distance et de... je me suis progressivement déconditionné, si je puis dire, de la philosophie, tout en ne faisant que de la philosophie. Mon rapport le plus précis à la philosophie, ça a été ce que j'appelle, car c'est une époque qui est aussi un peu... enfin, conservée, un peu dépassée maintenant. C'est ce que j'appelle la non-philosophie. D'abord, la non-philosophie, ça existe dans l'histoire de la philosophie. Je n'en suis pas l'inventeur. Mais, par contre, par contre, je pense avoir trouvé des motivations ou des raisons dans la philosophie elle-même pour m'éloigner de la naïveté philosophique, de la pratique philosophique immédiate. Alors, je ne vais pas dire tellement que je suis non-philosophe, parce que c'est un peu ridicule de dire cela, je suis philosophe, tout simplement, mais j'introduis cette fonction d'altérité pour la philosophie, cette fonction d'altérité qui est issue elle-même de la philosophie. Il faut bien comprendre que le non-philosophique, ça signifie que le non, il faut l'extraire de la philosophie, il est lui-même conçu philosophiquement, et c'est en quelque sorte la philosophie qui se réfléchit en elle-même, et s'éloigne d'elle-même. Donc, ce n'est pas étonnant le retour que je fais maintenant à la philosophie et à la musique en même temps. C'est comme si, ayant séparé un certain temps musique et philosophie, je revenais maintenant à leur, pas à leur synthèse, mais à leur unité véritable. Alors, cette unité véritable, véritable de la philosophie et de la musique, elle est passée par plusieurs stades, évidemment, d'abord dans une affirmation assez violente contre la philosophie, contre la philosophie traditionnelle, idéaliste. Je me suis beaucoup nourri de Fichte, de Hegel, de Marx, et finalement de Heidegger. Ces auteurs m'ont permis de... Enfin, il y a eu aussi des auteurs plus secondaires comme Lévinas, par exemple. Évidemment, j'ai eu une phase très Lévinasienne et pour moi, Lévinas était un des moyens de continuer quand même à faire un peu de philosophie tout en m'en détachant. Mais je ne m'en suis pas détaché pour des raisons judaïques, évidemment, comme Lévinas. Il fallait transformer ce type de raisons, d'arguments. Mais enfin, ça a été fait comme cela. J'ai aussi beaucoup pratiqué et Deleuze, alors Deleuze, c'est le pur philosophe, si j'ai pu dire. C'est vraiment le philosophe à la manière de Spinoza. Bon, donc, guerre contestable comme philosophe. Mais je l'ai beaucoup pratiqué pour la connaissance de la technique philosophique. Deleuze, il m'a appris vraiment un peu ce que c'est le, je dirais, la rouerie de la philosophie viruse des philosophes, les techniques de dépassement, de transformation. Et puis, Heidegger aussi. D'ailleurs, j'ai toujours un rapport ambigu à Heidegger, plus à Heidegger qu'à Deleuze. D'ailleurs, maintenant, pour moi, Deleuze est absorbé, assimilé, je dirais, c'est ma chair et mon corps. Enfin, bon, voilà. Derrida, beaucoup moins que Deleuze. Lévinas, encore beaucoup moins que Derrida. Mais Heidegger, je ne sais plus très bien comment me situer par rapport à lui. Je ne suis pas tellement intéressé ou obsédé par le projet nazifiant de Heidegger, qui est un projet bien réel. Je ne rejette pas non plus Heidegger uniquement pour ces raisons-là. Mon attitude n'est pas uniquement politique, visée de vie d'Heidegger. Heidegger, c'est un excellent philosophe qui apprend ce qu'est la technique philosophique. Il y a des philosophes comme ça qu'il faut réserver pour la technique en quelque sorte, pas pour les prises de position personnelle, mais pour la manipulation de la technique. Et là, il faut dire que Heidegger, Derrida aussi, Deleuze, sont vraiment des maîtres. Alors, bon, les maîtres, il faut les enregistrer et ne pas cesser de dominer totalement par eux, évidemment. Il faut finalement choisir soi-même. Alors, après beaucoup de phases, de mutations, j'ai dirigé, j'ai, pardon, j'ai divisé toute ma production philosophique en trois stades. On peut découvrir dans beaucoup de philosophies trois stades fondamentaux. D'abord, une simple affirmation aux positions naïves de la philosophie. Bon, on part de telle et telle philosophie, on cultive ça, puis bon. Et puis, il y a un moment de rupture, de rejet, de coupure ou de retrait de ce que l'on pensait, des thèses principales qui étaient les siennes ou les nôtres au départ. Et ensuite, il y a un rebond ou un ressaut, une réaffirmation de la philosophie. Évidemment, ça ressemble beaucoup à Nietzsche parce que chez Nietzsche, il y a aussi ce geste de triade, alors, c'est ce qui explique que maintenant, je suis un peu gêné vis-à-vis de mes lecteurs qui croient que je vomis la philosophie. Pas du tout parce que de toute façon, je ne fais que ça. Mais enfin, j'ai écrit un texte autrefois, La scène du vomi, n'est-ce pas, dans la revue critique, La scène du vomi, je pensais peut-être déjà à la philosophie, en fait. Alors, au fond, je reviens à l'affirmation de la philosophie, mais, mais, une affirmation très médiatisée, qui est passée justement par un abandon relatif, un retrait relatif, une négation relative du geste philosophique. Alors, maintenant, cet abandon relatif, puisqu'il est toujours là, structurant, avant le rebond, ou pour le rebond, il est maintenant assumé d'une manière, je ne sais pas dire scientifique, c'est ridicule, à la rigueur, à l'extrême rigueur, quasi scientifique, non, il est assuré par l'intervention de la science. Pas n'importe quelle science, parce que je ne vais pas m'intéresser à la physique newtonienne, ou mathématiques kantoriennes, etc. Je m'intéresse à la physique quantique. Bon, et j'introduis cette coupure dans la philosophie, dans le geste philosophique, par l'introduction d'une argumentation quantique à l'intérieur même du geste philosophique. C'est ça la difficulté, évidemment. Et c'est ça la véritable coupure, pour moi, est le rebond, le ressaut vers une affirmation de la philosophie par-delà, enfin, de la philosophie instrumentée, en quelque sorte, ou renforcée par la physique quantique. D'où, évidemment, c'est une combinaison très délicate, très difficile, parce que ça n'est pas une combinaison épistémologique. Je ne fais pas l'épistémologie de la physique quantique. Non, ça, je laisse ça à d'autres qui sont plus précis que moi là-dessus. Non, je cherche une combinaison entre une vision à la fois particulière, particule et de flux d'onde. Cette combinaison-là, j'essaye de l'introduire dans le geste philosophique lui-même. c'est-à-dire que la philosophie, les concepts sont, d'une certaine manière, ont un statut de particules ou de coupures locales sur des flux ou des ondes. Enfin, ils sont portés, pas des coupures sur les ondes, mais ils sont portés par les ondes. Donc, par des continuités. Alors, évidemment, on va dire que ça ressemble peut-être beaucoup à l'anti-Oedipe, parce que l'anti-Oedipe, c'est aussi un jeu entre particules ou molécules dit Deleuze, le style moléculaire et le style dit dit flux, molécules et flux. Moi, ce n'est pas exactement molécules et flux, c'est particules et ondes. Alors, évidemment, il y a une grande ressemblance, vous voyez, mais une ressemblance qui peut induire en erreur, parce que Deleuze n'introduit pas spécialement la vision quantique dans l'univers de la philosophie. Deleuze reste profondément philosophe au sens, j'allais dire, au sens traditionnel, ce n'est pas du mépris, c'est-à-dire au sens spinoziste. Bon, donc, peut-on faire mieux que Spinoza ? Enfin, bon. Voilà, alors, maintenant, ce quatrième stade dont je parlais, il succède à ces trois grands stades philosophiques. Le premier, le stade numéro un, étant l'affirmation relativement simple de la philosophie, à travers Ravesson, à travers une lecture de Derrida, à travers une lecture de Lévidas, etc., mes premiers auteurs, en quelque sorte, à travers une lecture aussi de Mène de Biran. Puis, il y a eu le deuxième stade, justement, un peu de rupture, de violence antiphilosophique. il y a eu une sorte de rebond vers la philosophie qui commence depuis les derniers ouvrages, aussi sur l'écologie, d'une certaine manière. Bon, enfin, maintenant, ce quatrième stade, c'est à lui que je veux en venir, c'est-à-dire, ce que je fais maintenant, c'est de recombiner, justement, de manière plus féconde, à la fois plus précise et plus féconde, le geste philosophique, en particulier le geste transcendantal, et qui est, pour moi, typiquement, le spécifique de la philosophie, même si tous les philosophes ne sont pas des philosophes transcendantaux, et puis recombiner ça avec, d'un côté, la mécanique quantique, à ma gauche, si je puis dire, enfin bon, et à ma droite, le générique. C'est-à-dire, maintenant, je pratique toujours une forme de triade ou de triplicité, mais il y a trois disciplines qui sont organisées autrement que dans les stades précédents. Moi, je suis un philosophe à stade, un peu comme toute proportion gardée chez Ling et Kierkegaard. Alors, ces stades, c'est un renouvellement, ce n'est pas un pur et simple abandon, un régnement, c'est un renouvellement. Bon, ces trois, cette nouvelle organisation de la pensée, de la pensée philosophante, si je puis dire, c'est la suivante, c'est ce que j'appelle la réminiscence. Alors, c'est une parodie de Platon, évidemment, la réminiscence, mais j'ajoute un i pour que ça fasse science, comme Derita a ajouté un a, n'est-ce pas, pour que ça fasse différence avec un a. et puis, la réminiscence, c'est un bâtiment avec une partie centrale et deux ailes de bâtiments adjacentes. La partie centrale, alors, c'est peut-être ça qui est nouveau par rapport à mes stades antérieurs, c'est que la partie centrale, c'est le transcendantal. C'est typiquement l'organisation transcendantale des choses, c'est-à-dire l'organisation philosophique des choses. Et ce transcendantal, il est appuyé sur deux ailes, c'est la flèche, c'est la flèche de la mini-cathédrale ou du bâtiment. Il est appuyé sur deux ailes dont l'une est franchement scientifique, enfin, c'est là que j'essaye d'introduire la mécanique quantique comme surdéterminant le transcendantal. La mécanique quantique fournissant l'image du réel ultime pour nous ou dernier pour nous, avant autre chose, peut-être, fournissant cette image du réel qui surdétermine le transcendantal. Parce que le transcendantal, ce n'est pas toujours, dans tous les cas, le réel. le transcendantal, c'est un mouvement, c'est le mouvement de la pensée, c'est le pur jet, en quelque sorte, de la pensée, le projet de la pensée. Mais il faut que ce projet de la pensée soit appuyé sur deux ailes. Le réel, qui est une projection, enfin, une projection, une image fournie par la mécanique quantique, et un réel que j'appelle un réel plus formel ou empirico-réel. Il y a le réel dans une quantique et il y a l'empirico-formel qui est ce que j'appelle le générique, qui est issu de, qui est un remodelage, si vous voulez, de l'expérience au sens kantien, l'expérience pour le sujet transcendental, ou le main, qui est coincé, là, si je puis dire, qui est serré entre un empirico-réel, le générique, et un réel quantique. Ce geste du transcendental, qui est le geste purement authentiquement philosophique, qui est le seul geste réellement philosophique, dont on voit les premiers essais chez Platon, évidemment, chez Platon, il est investi dans l'expérience, dans l'expérience humaine, investi, bon, c'est lui qui gouverne l'expérience humaine, c'est la gouvernance de l'expérience, il fournit les, il gouverne les structures a priori de l'expérience, qui ne sont donc plus les structures kantiennes, l'espace et le temps, mais qui sont des structures empirico-formelles, qui sont les structures du générique. Alors, bon, le générique, il faudrait aussi préciser, évidemment, ce que c'est. Et puis, le réel quantique qui vient surdéterminer le transcendental, et faire du transcendental un transcendental réel, capable d'agir et de se projeter dans l'expérience. Donc, maintenant, ce que j'appelle la rémini-science, rémini-science, alors science, ça renverra un peu à la physique quantique, rémini, la mémoire, rémini, c'est la mémoire philosophique qui, d'une certaine manière, à la fois dans l'expérience humaine, et puis dans le geste transcendental qui traverse cette expérience. Bon, ce bâtiment a trois moments, trois ailes, enfin, deux ailes et une flèche. J'essaye, disons que c'est mon instrument, c'est devenu mon instrument. Tout philosophe essaye de se constituer un instrument. pour moi, ce n'est pas seulement la philosophie, ce n'est pas seulement le geste transcendental, c'est le geste transcendental en tant qu'il est appuyé sur un réel qui vient de l'univers, enfin, qui est un réel inscrit dans l'univers, enfin, quantique, et puis un empirico-réel qui est l'expérience humaine. donc, il s'agit de faire communiquer à travers la philosophie la terre et le ciel, si on peut le dire. Voilà. Alors, cet instrument que j'appelle donc la réminiscence, qui est le cœur maintenant de ce que je peux pratiquer, j'essaye de le convertir. Dans quelle mesure peut-on le convertir en musique ? Voilà mon problème. Ça paraît bizarre, tant de théories investies dans une musique, que ça paraît étrange. Oui, c'est étrange, mais il me serait un peu difficile, là, maintenant, d'expliquer pourquoi cette conversion. C'est-à-dire, je prends appui sur la formule de Socrate, dans le Fédon, la philosophie est la plus belle des musiques. Et je retourne cette formule tout à fait à la fin, c'est sur quoi je travaille maintenant, la musique est la plus belle des philosophies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada